Pourquoi les gens ont une carence en vitamine D? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que la vitamine D. La vitamine D est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans des lipides. Il existe deux types de vitamine D. La vitamine D est appelée ergocalciférol, présente dans les végétaux, et la vitamine D3 qui s'appelle cholécalciférol qui est présente dans les produits animaux. Et ce que vous devez savoir, c'est que la vitamine D3 est synthétisée à partir du cholestérol. Maintenant, c'est quoi la fonction de la vitamine D? La vitamine D permet l'absorption du calçon qui est indispensable pour la structure osseuse. Ça permet la minéralisation de notre stature au niveau du squelette, au niveau des articulations. La vitamine D permet une bonne tonicité musculaire. Quels sont les signes d'une carence à la vitamine D? On a fatigue osseuse, douleur musculaire, fatigue chronique et état dépressif. Pourquoi il est difficile de pouvoir obtenir des proportions normaux de vitamine D dans son alimentation ou dans sa vie de tous les jours? Ce que vous devez savoir, c'est que la vitamine D est une vitamine liposoluble. Pour pouvoir avoir le taux de vitamine D requise, il faudrait manger des poissons vraiment gras tous les jours. Or, il serait vraiment difficile de pouvoir l'avoir. Il y a une autre méthode qui est le soleil. Il est possible de pouvoir obtenir 1000 unités de vitamine D. Chaque 10 minutes, c'est exposé adéquatement au soleil. Mais il faudrait que certains facteurs puissent être respectés. Si vous êtes une personne âgée, alors votre peau va absorber difficilement la vitamine D via les rayons ultraviolets à cause du vieillissement. Parce que les jeunes personnes ont plus tendance à plus absorber de la vitamine D par rapport aux vieilles personnes. Si vous vivez dans un environnement épaulé où il y a des investissements, des nuages, alors il sera vraiment difficile de pouvoir obtenir les rayons ultraviolets qui seront nécessaires pour votre métabolisme. Si aussi vous êtes de peau foncée, parce que les peaux foncées contiennent assez de mélanine qui est aussi un facteur de blocage qui empêche l'absorption complète de la vitamine D, Il faudra aussi que vous puissiez vous allonger, qu'on ne puisse pas avoir assez de vêtements pour vous pour pouvoir recevoir tous ces rayons ultraviolets. Mais malheureusement, les gens marchent souvent, ils sont habillés complètement. Et dans cette mesure, il sera difficile de pouvoir avoir le taux de vitamine D requise. Et autre chose aussi, c'est que si vous avez un problème digestif, alors la vitamine D ne sera vraiment pas absorbée. Et cela justement va créer, n'est-ce pas, un déficit en vitamine D. Autre problème aussi, vous avez un problème avec votre bile, parce que c'est la bile qui est responsable, n'est-ce pas, de dégradation de ces graisses-là. Donc, si vous avez un problème de bile, vous ne sécrétez pas la bile, ou bien que la bile n'est pas sécrétée comme il faut, alors vous aurez forcément un déficit en vitamine D. Donc, lorsque vous regardez toute cette raison, vous comprenez que beaucoup de personnes ont un déficit en vitamine D, vêtement, sans le savoir. Donc, c'est lorsqu'on fait l'examen parfois de routine qu'on va se rendre compte que vous avez un déficit en vitamine D, parce qu'il est très difficile, que ce soit dans l'alimentation, ou que ce soit avec les rayons ultraviolets, de pouvoir avoir des quantités requises en vitamine D. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre la nécessité de pouvoir prendre des suppléments en vitamine D, surtout pour ceux qui sont dans les pays développés, parce que nous sommes déjà en hiver, il fait froid, il n'y a vraiment plus de soleil, et beaucoup à tort ne prennent pas cette vitamine D, et après se plaignent de douleurs osseuses, ou douleurs musculaires, et d'autres plus tard dans la ménopause vont pouvoir développer l'ostéoporose. Donc, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez comprendre la nécessité de pouvoir prendre de la vitamine D en supplément, et surtout chercher la bonne qualité de vitamine D que vous devez prendre. Et comme je vous ai dit, il y a deux types de vitamine D, il y a la vitamine D3 qui provient des produits riches en graisse, et la vitamine D2 qui provient des produits végétaux. Toutes ces types de vitamines, justement, sont commercialisées, mais prenez vraiment de la bonne vitamine D. Et si vous avez déjà un déficit en vitamine D, vous devez savoir qu'il vous faut 10 000 unités de vitamine D par jour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre qu'il est important, surtout pour ceux qui vivent dans des pays développés, parce que nous sommes déjà en train d'entrer en hiver, nous ne serons plus exposés, les gens restent plus sels, les gens sont extrêmement couverts, et beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont cette carence en vitamine D. Donc, pour éviter justement d'avoir la carence en vitamine D, vous devez vous supplémenter en vitamine D pour être sûr de pouvoir avoir des doses requises, pour pouvoir maintenir votre stature osseuse adéquat, afin de pouvoir garder une bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, et surtout partagez avec proches pour pouvoir les édifier. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet de santé. Bye!